Waouh ! Franchement, t'as vraiment du charisme. T'es mal à toi ? Non, vraiment, ça vient du cœur, le son. Elle va casser le matos. C'est elle qui casse les micros. Mais pas du tout. Tu te forces comme je vois quoi, frère. Hello, les amis ! J'espère que vous allez bien. Nous, ça va super. Un peu fatigué. On est fatigué, oui. Mais toujours là, toujours là, les amis. Toujours là, les amis. On se retrouve pour le dernier épisode de la saison Sakuma. Parce qu'après, nous, on flight. On kill, on kill, on kill. On part à se reposer au soleil, ok, les amis ? Donc, Sakuma, surtout avant, comme d'habitude, vous connaissez. Activez la cloche de notification pour être notifié à chaque vidéo qui sort. Abonnez-vous, likez la vidéo, lâchez des comms. Lâchez des comms, c'est très, très important pour l'algorithme. T'as pris ta phrase ? Oui. C'est un ouf. Ouais. Et tu lances le jingle et j'envoie le sommaire ? Jingle ! Alors, du coup, au programme Today, Donc, la question du jour, enfin, l'anecdote du jour. C'est la question co... C'est la question co... C'est la question coquine. Alors, la question du jour, c'est vos pires anecdotes avec vos ex. Ouais. OK ? Donc, on en a quelques-unes qui sont pas mal. On a demandé aux abonnés. Vas-y, dis-moi. C'est le sommaire, mon ref. Elle n'a pas compris l'émission. Elle n'a pas gagné. Vas-y, pardon. Ensuite, il y aura le sujet mauvais du jour. Ouais. OK. Et ensuite, pour finir, il y aura des sujets de sakuma. Donc, le changement de corps après le mariage. OK. Les papas qui deviennent jaloux de leurs enfants après l'accouchement. OK. Et parents divorcés versus parents mariés quand tu grandis, du coup. OK. OK. Donc, voilà. C'est parti. Let's go. On commence avec la première rubrique. La question du jour. Let's go. Quelle est ta pire anecdote avec ton ex ? Je l'ai aidé à payer un billet pour aller au bled. Ouais, normal. Il est revenu marié. Ah ouais. Tonton. Ah ouais, tonton. Non, c'est une dinguerie de faire ça. T'es là, pas blague. C'est une dinguerie de faire ça. Miskin. Non, c'est pas bien. Miskin. Quoi, c'est pas bien ? Il y en a, ils ont plusieurs femmes. Calme. Ah, c'est en mode... Ah, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, elle, c'est devenu son ex. Elle, elle a quitté. Ah, frère, elle a quitté. Ah, OK. Ça se croit, elle aurait pu être la deuxième. Ah, elle aurait pu être la deuxième. Mais elle a payé un billet pour aller au bled. Tiens, tiens, va, t'inquiète, va faire tes affaires. Et puis, il est revenu marié. C'est une dinguerie. Ah, c'est une dinguerie. Attention, hein. Surveillez vos hommes, hein. Parce que ça va très, très vite. Écoute celle-là. Quelle est ta pire anecdote avec ton ex ? Sa belle famille me trouvait trop noir. Alors qu'eux-mêmes, ils sont noirs. Ah, mais non, mais c'est qu'il y en a plein comme ça. C'est dinguerie, wesh. Mais c'est dinguerie. Mais en vrai, il y en a plein. Mais c'est quoi, le concours de celui qui est plus noir ? Mais il y a des degrés de noir. Ouais, je sais qu'il y a des degrés de noir. Il y a les dark skin. Mon père, il est noir. Tiens. C'est un dark skin. C'est un dark skin. Mais moi, je trouve ça trop beau, moi. Couleur bien ébène. Tu sais qu'il y avait une polémique de ouf sur ça, par rapport aux marques de Mankina. Ils prennent toujours les noirs, noirs ébènes. Ils disaient que là, ces derniers temps, comme c'est entre guillemets à la mode, ils prennent grave ceux qui sont le plus foncés possible, tu vois. Et bon, je ne veux pas dire de bêtises, mais je sais que ça avait fait grave polémique. Mais c'est vrai. Souvent, tu vois, déjà, les femmes, elles ont toujours les crânes rasées. Ouais, aussi, beaucoup. Ouais, tu vois. C'est devenu un critère. Bon, maintenant, c'est de plus en plus fréquent de voir des cheveux naturels, tu vois. Mais par exemple, Miss France, à chaque fois, elle leur lissait les cheveux. C'est vrai. Au noir. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, Alicia, la Miss France, elle a un métis avec les yeux clairs, là. Je vois que c'est une chanson. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, elle, ils lui avaient gâté les cheveux. Ah ouais ? Et elle, maintenant, tu vois, elle a toujours ses cœurs nus, son afro. En plus, je l'ai vu sur un podcast il n'y a pas longtemps, elle est qu'en mode cœurs nus et tout. Ouais, j'ai vu. Ils ont trop gâté ses cheveux. Moi, tu connais, c'est les critères qui veulent. Mais en tout cas, vous-même, vous êtes noirs. C'est dingue. Et vous refusez parce qu'elle est plus noire que vous. Ils n'ont pas refusé. Ils ont dit qu'il est trop gâté. Ah, c'est devenu son ex. Bon, après, elle a quitté, du coup, tu vois. C'est chaud, hein. C'est n'importe quoi. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Quelle est ta pire anecdote avec ton ex ? Il m'a demandé de lui redonner tous les cadeaux que je lui avais offerts. Oh ! Ouah, toi, t'es tombé sur un crevard. T'es tombé sur un crevard. C'est dingue de demander, de redemander des cadeaux. Oh, la veste là-bas, là, ça, moi. Mais c'est dingue. Mais il n'avait pas fait ça, Greg, là, Maëva et Guénam ? Ah, ouais ? Je crois. Je ne sais pas. Il lui a offert un sac et il lui a dit, rends mon sac. Je crois que c'est un truc comme ça, je ne sais plus. Je crois que je me souviens. Ça m'a fait polémique, en fait, c'est pour ça. Je crois que je me souviens. C'est dingue de demander des cadeaux. Mélanie Martial, avec le clagé. Ah, ouais. T'as vu ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Il lui a acheté le clagé, après, il a dit, hé, ma belle, ma belle, rends-moi le clagé, là, mon nom. Mais vas-y, là, t'as vu, c'est pas pareil, là. C'est une dingue de ouf. Là, on parle pas d'une veste, là, on parle d'une veste. C'est une dingue de ouf. Non, en vrai, c'est une dingue de ouf. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Voilà, merci, Shona. Quelle est ta pire anecdote avec ton ex ? Je me suis fait larguer par mon ex à cause de l'horoscope. En mode, attends, l'horoscope du jour a dit que la personne avec qui il était n'était pas compatible. Non, mais n'importe quoi. Il l'a dit. Moi, déjà, moi, personnellement, j'y crois pas du tout. Après, chacun s'est croyant. Mais il y en a, ils y croient de ouf. Ouais, je sais, je sais. Il y en a les signes astrologiques, l'horoscope et tout. À vous, quand t'es en voiture le matin à 8h et puis t'écoutes l'horoscope, t'attends ton signe astrologique et puis t'attends pour savoir si tu vas passer une bonne journée ou pas. Cancer ! Moi, je suis comme un cancer ! T'as ouf, moi, j'écoute. Ouais, mais en vrai, c'est mon avis. Pour moi, c'est du mytho, ça. Genre, en fait, à chaque fois qu'ils disent... C'est obligé que tu vas te reconnaître dans un truc. Ouais, tu peux te reconnaître, tu vois. Même, il dit, bélier, je me reconnais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, 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 j'ai compris ce que tu veux dire. Il dit... Non, je suis d'accord avec toi. Il dit, cactus, je me reconnais. Pas drôle ! Mais arrêtez pas, bien essayé. Quelle est ta pire anecdote avec ton ex ? Mon ex m'a quitté parce que son chat ne m'aimait pas. Ah ouais, non, mais... Ah là, il force. Ouais, il force. Ah, les gars, vous forcez. Je te vois pas, tu forces. Après, attention, il y en a, ils sont comme ça avec leurs animaux de compagnie. Et si l'animal de compagnie ne te valide pas, dehors. Ah, mais... Je te jure, il y en a, c'est vrai. Non, parce que moi, je fais passer mon partenaire avant mon animal de compagnie, tu vois. Mais je sais qu'il y en a, vraiment, leurs animaux de compagnie, c'est comme ça, tu vois. Ouais, mais bon... Quelle est ta pire anecdote avec ton ex ? Il m'a invité chez lui et lorsque je suis arrivé, il n'y avait ni table, ni lit, ni frigo, ni canapé, ni chaise, ni boire, ni à manger. Et vu l'heure à laquelle je suis arrivé, je pensais qu'on allait passer une bonne soirée. On est restés assis par terre comme des clochards. Mais elle allait rester... Par terre dans la pièce vide. Après, des fois, ça peut être marrant. Mais t'es une ouf, toi. Genre, le gars, tu vas aller chez lui, il n'y a rien. C'est une pièce comme ça, là, mais elle est vide de ouf. Et t'es assis par terre et il n'y a même pas de quoi manger. Mais lui, il lui a dit quoi ? Je ne sais pas, après, ce qu'il a dit, ça, c'est qu'on nous a envoyé. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais j'avoue, c'est dingue. Quelle est la pire anecdote avec ton ex ? Mon ex m'a offert un cadeau d'anniversaire. C'était un cadeau qu'il avait reçu de son ex. Donc, il a fait un transfert de cadeau. En fait, vous ne tombez que sur des crevards. C'est ça, en fait. C'est une dingue de faire ça. Après, tu sais qu'il y en a grave, ils font des trucs comme ça, je suis sûr, moi. Oui, moi aussi, je suis sûr. Toi, tu m'as déjà fait un truc comme ça ? T'es malade ou quoi ? J'étais sérieuse, toi ou quoi ? Ça, c'est des trucs que ça ne se fait pas. Mytho. Chou, non. Quelle est ta pire anecdote avec ton ex ? J'ai rompu avec mon ex parce qu'il avait des orteils plus gros que son gros orteil. Ça me dégoûte, j'ai la vision, là. C'est chaud. Déjà, les pieds, ce n'est pas beau, tu vois. Les pieds, ce n'est pas beau. Il y en a, ils kiffent les pieds. C'est pour ça qu'il y en a qui font des comptes OnlyFans que de pieds. Et il y a grave des mecs qui achètent et tout. C'est des fous. Après, chacun, c'est délire. Je ne vais pas juger. Mais que des gros orteils, tu vois. Que des gros orteils. Après, tu me le diras, moi, mes doigts, ils sont balèzes. Non, mais que tes gros orteils, c'est une dingue, là, toi. Ah ouais, elle va me faire. Moi, j'ai des pieds, ils ne sont pas beaux. Franchement, ils ne sont pas beaux. Ah non, moi, j'ai des pieds, ils ne sont pas beaux. Mais j'assume, j'assume. Ah ouais, en tout cas, choisissez bien vos mecs et meufs parce que ça va être des ex-bizards. C'est dingue de dire ça. Ça va être des ex-bizards. Ouais. Bon, on va passer au suis-je mauvais du jour. C'est une histoire d'une abonnée. Alors, t'es prêt ? Ouais. Hello, James et Shona. Je vous adore et j'ai une proposition de suis-je mauvais pour vous. Merci le S. Go Zheu. Un ? S-C-H. Bref, lis le suis-je mauvais. Go Zheu. Go Zheu, wesh. C'est ça qu'il dit. Ah bon ? S-Goudze. Ah bon ? Je n'ai jamais entendu. Si je ne dis pas, tu mets le doute, là. Mais je crois que c'est ça. On mettra là en vidéo. Suis-je mauvaise d'en vouloir à mon mec de ne pas avoir le droit de péter devant lui ? C'est dingue. On est ensemble depuis un an et demi. Tout est fluide, tout est carré. Il est adorable avec moi. C'est un homme capable. Un homme capable, comme il y en a de moins en moins. Cependant, cela fait un an qu'il pète au calme avec moi. Normal. Moi, ça me fait rire et je l'autorise. Ça ne me dégoûte pas et ce n'est pas non plus tout le temps. Cependant, lui refuse catégoriquement que je pète devant lui. On a voyagé plusieurs fois ensemble et j'ai à chaque fois trouvé des techniques de ouf pour péter sans qu'il ne s'en rende compte. Mais là, on est en voyage à l'étranger pour une plus longue période et ça devient relou. Parfois, j'ai mal au bide. J'ose pas péter devant lui, d'autant plus qu'il me dit que ça le répugne alors que lui, il lâche des caisses normales. Est-il mauvais de m'interdire de péter alors que lui se l'autorise ? Pour moi, c'est déséquilibré, surtout que si tu ne tolères pas un truc, tu dois pouvoir te l'interdire à toi aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un gamin. C'est un gamin, frère. Surtout au bout d'un moment, dans une relation, c'est bon, vous n'êtes pas des gamins. Et puis, c'est la nature, en vrai. On est tous des êtres humains, je suis désolé. On fait tous pipi caca, frère. Après, pour certains, c'est un tue l'amour. Je vois ce que tu veux dire. Mais ça reste naturel. Et tant que ce n'est pas abusé, tant qu'elle ne fait pas exprès qu'elle a sur des grosses caisses comme ça. Ah, t'as vu ? En mode, bouffe, t'as vu ou pas ? Après, il y en a, c'est leur délire. Mais moi, personnellement, ça me gênerait. En mode concours de paix et tout. Vas-y, des fois, sans faire exprès, elle peut péter, miskine. Tu sais que je crois, par jour, on pète 25 fois. C'est vrai ? Je crois. Ok. Il y en a en secrète, là, ils pètent. Non, mais en vrai, c'est une dinguerie d'interdire. Tu ne peux pas interdire qu'un truc naturel, genre. Mais elle, pour aller faire caca, c'est comment ? Je ne sais pas, frère. Elle, elle va aller à la nuit et tout. Ouais, après, il y a des coupes, ils n'ont pas encore passé ce step. Parce que c'est un step à passer dans une relation, frère. Quand tu emménages et tu habites avec quelqu'un, on ne va pas faire genre, les gars, il y a toujours ce step. Les gars ou les filles. Bien sûr. Tu sais, c'est ton intimité, tu partages avec quelqu'un. Tu dois trouver des techniques au début. Ouais, il y a des techniques au début. Il y a les techniques, il faut prendre des hôtels où il y a les toilettes et la douche. Tu t'es dû séparer ensemble, j'irai. Ouais. Ouais, en tout cas. Mais non, franchement, ça ne se fait pas. Moi, je trouve qu'il est mauvais. Ça ne se fait pas. Donc voilà. Tu as mon avis. Moi aussi. On enchaîne sur le sakuma. Alors, le premier sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le changement de corps après le mariage. Aïe, aïe, aïe. Bon, toi déjà, quel rêve ? Aïe, 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 aïe. C'est une nouvelle école. Tu veux qu'on en parle après une nouvelle école ? Ouais. Vas-y, viens, on en parle après. Vas-y. Bon. Ouais, le changement de corps après le mariage, franchement, nous, ça nous a... On l'a eu, ça. Nous, on l'a eu. Nous, on l'a pas gravu, mais franchement, on l'a eu. Parce que, bon, après le mariage, il y a... Déjà, il y a ta femme qui vient, qui te fait à manger tous les jours. C'est bon et tout. Hop, tu rends du sport. T'es là. Hum, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Hum, c'est doux, ça. Tu vois ? Alors qu'avant, bon, il n'y avait pas ça, tu vois. Même si les mamans font à manger, bien évidemment, à la maison, tu vois. Mais là, c'est différent quand tu habites avec une personne, parce que toutes tes habitudes, elles changent. Donc, tes habitudes alimentaires, tes habitudes... Voilà, le quotidien, etc. Et du coup, moi, en plus, ça, c'est une conversation que j'avais eue avec un pote à moi. À part si t'es vraiment, vraiment à fond dans le sport, moi, je vois grave des potes à moi après le mariage qui prennent du point. Ouais, bah ouais, parce qu'en plus, déjà, même pas à le mariage, déjà... Quand t'habites avec la personne ? Non, même quand t'es avec une personne. Genre, en fait, tu sors avec elle, tu fais des restos, tu vas manger, tu vas au cinéma. En fait, ça te fait grossir tout ça. Tu vois, quand t'es célibataire et que tu sors pas, parce qu'il y a des célibataires, ils sortent tous seuls, mais genre que tu sors pas parce que voilà, vas-y. Là, tu sors tout le temps. En fait, tu veux profiter, vas-y, le sport, vas-y. Tu vois ? Genre, tu veux profiter, donc je pense que vous grossissez ensemble. Et aussi, je sais que, par exemple, il y en a, quand ils sont en couple, ils arrêtent ou diminuent le sport. Et quand ils sont célibataires, c'est la tuyau au sport parce qu'ils veulent plaire. Et puis même, t'as plus de temps. Et t'as plus de temps aussi. Mais il y a aussi cet aspect de je veux plaire, etc. Donc, il y a ça. Mais ouais, moi, en tout cas, je sais que pour parler de mon expérience personnelle, dès qu'on s'est mariés et qu'on a habité ensemble, j'ai pris du poids. J'ai pris du bidou. Après, j'aime bien mon petit bidou, tu vois. Mais je sais que c'est parce que, voilà, toutes nos habitudes sont changées. Puis ensuite, t'as des enfants, donc tes habitudes à rechanger encore, etc. Toi, tu trouves ton apparence à la changer ? Ah bah, bien sûr. Ah ouais ? Ouais, moi, j'ai grossi. J'ai grossi quand on s'est mariés, mais encore, ça allait. Après, moi, c'est plus la grossesse. Après, bon, t'as eu deux enfants, quoi. Oui, c'est normal. Parce que le premier, en vrai, ça allait. Bon, je dis pas que ça va pas. Non, j'avais grossi. Si, ça veut dire quoi. Non, mais j'avais déjà grossi. Mais là, la deuxième, elle m'a... Elle m'a achevée. Elle, déjà, même quand j'étais enceinte, elle m'a achevée les quatre premiers mois. J'en pouvais plus. Mais, ouais, moi, je pense que déjà, j'ai grossi après qu'on se soit mariés. Mais moi, c'est plus les grossesses qui m'ont fait grossir. Après, je trouve que ça va. Tu vois, parce que toi, pendant tes grossesses, j'ai pas trouvé que t'es grossi genre de ouf comparé à ce que je peux voir sur Internet quand il y a des femmes qui sont enceintes. Ouais, c'est vrai, il y en a, elles prennent grave, grave du poids. Ouais, moi, ça va, moi. Tu vois, prenons l'exemple de Coralie... Ouais, elle est prank. J'ai pas envie de... Bon, Coralie... Poro Vecchio, un truc comme ça ? Ouais, Porto Vecchio, je crois. Non, ça, c'est en Corse. Ah, merde, ça, c'est en Corse. Excuse-nous, Coralie. Poro Vecchio, je crois. OK, Poro Vecchio. Excuse-nous, en tout cas, si on a écorché ton nom. Mais je sais que ça avait fait polémique parce qu'elle avait pris pas mal de poids pendant sa grossesse et elle avait fait un régime très strict de ouf. Ouais, là, son régime, je crois que là, il est grave à la mode, genre, c'est un régime de grave, strict. Elle a perdu grave du poids. Ouais, elle perd grave du poids avec ça. Mais les gens, il y en a, ils disent, il y a grave des gens qui testent et ça les fait perdre, tu vois. Mais je crois que les gens, ils disent, c'est trop, tu vois. Comment ça fait le régime ? Déjà, elle a pas de... Je sais pas. Elle a pas de féculents dans son régime. Tu sais, c'est que légumes, poissons, grammés. Enfin, c'est grave. Oui, elle pèse, ses aliments. Ouais, elle pèse. Il y en a, ils disent, c'est trop strict. Mais après, moi, je connais pas. Tu vois, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, elle a perdu grave du poids. Et est-ce que vous, en tant que maintenant mère de famille qui ont eu des grossesses et qui se redécouvrent du coup... Enfin, qui découvrent leur nouveau corps, est-ce que c'est dur d'accepter son nouveau corps, genre ? Bah, moi, perso, quand même. Franchement, moi, des fois, je regarde et tout. Tu sais, mon ventre, il est en mode flasque. Alors que moi, en fait, avant, j'étais comme ça. Skinny. Tu vois ? Je me suis élargie. Après, tranquille, je m'aime bien comme je suis. Mais j'aimerais... Des fois, je me dis, j'aimerais bien retrouver mon corps d'avant. Mais je pense que je l'aurais jamais parce que mon ventre, maintenant, il est étiré. Je sais pas comment... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, si, bah, oui, je comprends. Mais, ouais. Moi, je pense qu'avec du sport et une bonne alimentation, tout est possible, vraiment. Ouais. C'est juste une question de volonté, de motivation. Donc, voilà. Et même, tu vois, quand t'es en couple et marié et tout, t'es là, t'as trop envie de... Bah, je parle de nous, hein. Tout en commande des... Ouais. T'sais, au moins de petits trucs. Eh, ce soir, il y a une nouvelle école, on commande. Eh, ce soir, il y a... Tu vois, des vieux trucs. Genre, on prend ça comme prétexte pour commander et se faire une petite soirée, genre. Ouais, c'est vrai, parce qu'avant, en fait, le fait que Uber Eats et tout, toutes ces plateformes-là viennent de nos vies, c'est la facilité. C'est trop facile. C'est-à-dire, quand t'es fatigué, t'as la flemme, tu viens de coucher des enfants, vas-y, frère, faut faire la vaisselle, tout truc. T'sais quoi ? J'ai pas envie de faire la vaisselle et de me refaire à manger pour refaire la vaisselle. Viens, on commande, c'est rapide, bam, on est en 15 minutes. Mais c'est chiant parce que la facilité te pousse pas à faire les choses bien, tu vois, tout simplement. Et puis nous, il faut dire la vérité, on se tire pas vers le haut. Ouais, franchement, non. Mais c'est surtout toi. Non, la mytho. À vous, s'il te plaît. C'est mytho, cette meur. Là, on est en mode régime quand même, ce dernier mois-là. Moi, on faisait attention à ce qu'on mangeait. Toi, franchement, c'est dingue, ce que tu fais. Pourquoi tu mens ? Pourquoi tu mens ? T'y arrives pas. J'ai grave maigri, wesh. Non, mais tu me poses vers le bas. Moi, je te pousse vers le bas ? Oui, oui, oui. Oh, la mytho, c'est dingue. Non, 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 non. Moi, je te pousse pas à manger. Moi, au contraire, je te pousse vers le haut, je trouve. Moi, je trouve que sur un show, on a assez mytho, mais bref, c'est un autre sujet. Bon, bref. De toute façon, moi, je vais faire un combat. Un combat de quoi ? Ah ! Qu'est-ce que j'ai dit, là ? On lance des petits indices sur les prochains vlogs. Vous allez découvrir des trucs. Ah ouais, dans les prochains vlogs. Je vais faire un combat. Vous allez découvrir des trucs. Shona va faire un combat. Oh là 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 là. J'attends ce moment avec... Non, mais en vrai, tu vas pas faire de combat parce que normalement, c'est pas possible. Non, arrête, on y va. Mais c'est pas possible. C'est pas la même localisation. On fait 4 heures. Je m'en fous. Parce que là, on va en vacances. On peut faire un combat. Un combat de boxe. Non, mais je crois que c'est grave. C'est pas grave. De toute façon, en fait, le truc qui va sortir, on sera déjà là-bas. Donc bon, Shona va faire un combat de boxe. Ouais. Elle te fait pas gourmer. Tu me connais, moi ? Eh, Shona, vas-y. Caméra, elle est là. Coup du nou. Coup du nou. Non, vas-y. C'est quoi que tu dis la caméra, elle est là ? C'est pas, c'est pas. Elle va se faire gourmer. Arrête. C'est quoi, ça ? Mets bien ta garde. Mais je peux pas avec ça. Mets bien ta garde. Vas-y. Gauche. T'as peur de mettre des coups ? Gauche. Droite. Gauche. Gauche. La motricité, ce n'est pas son fort. Bref. Hupercute, 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 hupercute. Je l'aime trop, cette femme. Franchement, ayez tous une Shona dans votre vie, les gars. Pour la circulation du sang, ça fait du bien. C'est énorme, qu'est-ce que je raconte ? Bref. Donc, on va passer au deuxième sujet. C'est les papas qui deviennent jaloux de leur enfant après l'accouchement. Ouais. Ça te parle ? Ouais. Ok, je t'écoute. Par rapport à la relation de la mère et de l'enfant. Exactement, ouais. On en a parlé dans la vidéo d'avant. Même pas ça, en vrai. Si, ouais, si, par rapport à la relation de la mère et de l'enfant. Parce qu'en soi, toi, t'es un homme, t'es avec ta femme. Vous êtes que dans le couple. Ça se passe bien, etc. Toute l'attention de ta femme est portée sur toi. Et puis, quand l'enfant, il arrive, bam ! Ah, mon gars, t'es plus le centre du monde. Bah oui. Attends-toi, déjà. Toi, tu te... Tu s'identifies à ça ? Non, je suis pas jaloux de mes enfants, moi. T'as pas vécu ça ? Genre, tu t'es pas dit, ah ouais, me calcule même plus et tout ? Non. Des fois, j'ai pu y penser, genre, tu vois. Mais je me dis... T'as bien fait... Bah, si je l'ai pas ressenti, c'est que t'as bien fait la chose. Après, peut-être que t'aurais pu complètement me délaisser et que je ressente beaucoup plus le truc. Mais ça a pas été le cas, en tout cas, pour ma part. Mais quand même, c'est compréhensif. Enfin, genre, j'avoue, vous êtes ensemble, vous faites tout ensemble. Ton amour, il est que pour ton mari ou ta femme. Bah après, là, je te la parle. Que pour ton mari. Et après, ton bébé, il arrive. Et tu te concentres sur lui. Parce qu'en fait, c'est un nouvel être humain. C'est ton bébé, en fait. C'est toi. Et... En fait, t'es obligé de délaisser un peu ton mari. Ouais. Bah... Non, en vrai, je suis pas d'accord. En vrai, t'es obligé. Pourquoi t'es obligé ? Pas délaissé, mais genre, t'as moins de temps pour lui. C'est logique, en fait. Oui, t'as moins de temps pour lui. Ton bébé, c'est un nouveau-né. Mais après, le temps que tu as avec lui, peut-être lui montrer encore plus que t'es là, que tu l'aimes. Tu comprends ? Mais c'est chaud, moi, je trouve, être jaloux de ses enfants, tu vois. Moi, je sais que j'ai une copine qui m'a dit, ouais, elle n'a pas d'enfant, tu vois. Et elle m'a dit qu'elle, le jour où elle aura un enfant, genre, elle sait qu'elle va être jalouse parce que son mari va aimer plus son enfant qu'elle, tu vois. Ah, donc il y a aussi la jalousie mère-enfant. Parce qu'elle, je crois qu'elle aime trop son mari. Et tu vois, elle se dit, ah ouais, il va aimer quelqu'un d'autre plus que moi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? T'es jalouse. Mais c'est parce que... Et toi, t'es jalouse. Pas du tout. En fait, c'est parce qu'en fait, elle sait pas c'est quoi avoir un enfant. Tu vois ce que je veux dire ? Non. En fait, elle se rend pas compte de l'amour que tu peux avoir pour ton enfant. Ouais, c'est tellement fort que... Ouais, qu'en fait, c'est normal. Et en plus, c'est même pas le même amour que t'as pour ton enfant que pour ton mari. C'est pas du tout la même chose. C'est pas le même amour que t'as pour ton enfant. C'est pas le même amour que t'as pour tes parents. C'est pas le même amour. les amours sont archi différents entre les personnes je trouve c'est vrai et c'est pour ça que tu peux aimer autant mais des personnes différentes ton fils, ton mari et quelqu'un de ta famille ouais mais c'est une expérience du coup à vivre pour savoir si ouais franchement ouais et en plus il y a une vidéo où j'avais dit on parlait des enfants d'avoir plusieurs enfants tu sais ton amour et moi j'avais dit en fait tu divises ton amour et tout le monde m'a dit il se divise pas il se multiplie et c'est archi vrai en fait ton amour il se multiplie c'est incroyable l'amour 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 c'est ça ? c'est quelle chanson que tu chantes moi je connais pas c'est une pub là ? ah non je connais pas tu voulais parler de nouvelle école ouais non parce qu'on regarde nouvelle école c'est pas encore fini en fait juste avant qu'on commence attention au spoil mais on fait la prévention spoiler alert spoiler alert nous on est où ? nous on a fini on attend la finale je sais pas ouais on attend non on attend les clips ah oui c'est vrai les clips là en fait on attend les trois derniers épisodes mais est-ce qu'il y aura des clips déjà ? on sait même pas il y aura des clips c'est vrai ? ouais ok cool bon toi déjà ton ressenti sur déjà ton ressenti sur l'émission est-ce que t'aimes bien nouvelle école ? moi j'aime bien moi je kiffe nouvelle école j'avais kiffé la saison 1 la saison 2 j'ai pas kiffé de fou genre c'était bien mais voilà et là j'aime bien la saison 3 ok mais ma préférée je crois que c'était la saison 1 parce qu'en fait de toute façon c'était la nouveauté tu vois c'est toujours bien mais là j'aime bien la saison 3 parce que déjà il y a Aya il y a SDM j'aime beaucoup et SCH aussi je l'aime bien en fait j'aime bien le jury et voilà quoi bah moi j'aimais bien le jury avant Niska ouais moi aussi mais c'est bien de changer en fait je sors ça bien j'aime bien la nouveauté j'aime bien qu'ils aient placé SDM parce qu'ils méritent vraiment d'avoir encore plus de visibilité parce qu'il est trop fort Aya en vrai c'était logique de placer Aya parce que frère c'est la queen et SCH ça c'est le tolier de nouvelle école en fait SCH il est grave artiste genre c'est un artiste tu vois de ouf SCH c'est un artiste accompli parce que tu vois au delà de faire du rap en fait c'est un style de rap moi je trouve qu'il a grave évolué avec le temps SCH tu vois ce que je veux dire dans le sens où il faisait du rap puis ensuite il s'est trouvé artistiquement parlant et puis là il fait du rap mais c'est archi recherché ce qu'il fait tu vois et puis il a son style chacun a son style Aya a son style SDM a son style mais lui son style il a un style particulier il est vraiment marqué tu comprends ce que je veux dire même par rapport à son apparence en fait sa DA elle est trop 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 bien gérée il te sort des styles de ouf à chaque fois et tout moi je kiffe SCH moi ma saison préférée moi ma saison préférée c'était la deuxième ah ouais moi j'ai kiffé la deuxième ah ouais moi tu sais que je m'en rappelle même plus mais si j'ai kiffé la deuxième parce que j'ai eu des des moments où vas-y ça envoyait des pics et tout il y a eu des petits clashs bah oui il y a eu des flops aussi tu te rappelles pas l'altisme il est venu il a fait un flop de fou sur la scène tout ça après je sais pas il est rentré il est rentré en loge il a dit je m'en fous de toute façon je suis meilleur tu te rappelles pas oui je me rappelle mais moi j'ai plus j'ai plus été marqué par la une quand le mec il avait dit je crois qu'elle s'appelle Habibi Habibi tu vois je me souviens de ça il y avait mort des pépites l'autre avait dit à Chewbacca ah ouais c'était bien il y a fraîche la peu fraîche moi j'étais pour lui ouais fraîche il était fort fraîche il a bien géré son buzz franchement ouais et là la 3 attends moi je veux juste qu'on reparle de la 2 parce que la 2 le gagnant de la nouvelle école de la 2 Youzboy moi j'ai saigné c'est son nom toi t'avais kiffé toi maman incroyable et il y avait un autre son que j'avais saigné je sais plus c'est lequel mais lui en fait c'est ça que j'aime pas avec les médias c'est que le gars il fait nouvelle école il gagne nouvelle école bam le lendemain oui accusé de viol frère en plus je crois qu'il a été non 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 il a été il a été innocenté par rapport à ça mais ça a tué son image ça a tué son image il est parti au bled faire du son frérot c'est vrai ? ouais ouais pendant un an je crois on l'a pas revu je crois il a dû construire une maison à BKO frère et puis là je crois qu'il est revenu il y a pas longtemps mais c'est dommage ça a tué son truc et au final tu vois il a été innocenté donc bon dommage et la saison 3 toi t'en penses quoi ? moi j'aime bien la saison 3 ouais j'aime bien moi mon préféré c'est Yorci je crois pour l'instant ouais après moi j'attends les clips moi les clips ça joue beaucoup dans la balance pour moi et toi ? moi mon préféré Yorci non j'aime bien YM AMK AMK si 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 c'est celui qui a des notes avec sa gros chaîne moi aussi j'aime bien pour moi en termes de rap et artistie artistiquement parlant je veux dire pardon il a du mal à parler artistie t'as dit artistie artistiquement parlant c'est le plus fort parce que tu l'as mis dans dans toutes les épreuves dans toutes les épreuves tu sais c'est le mec il a tout le temps 13 de moyenne partout dans toutes les épreuves bah c'est lui il a été bon dans toutes les épreuves or que les autres je suis désolé il y en a comment ça s'appelle Clara Charlotte elle était elle était éteinte lors du Cypher Yorci il était éteint à quel moment Cypher aussi je crois le battle battle ouais elle l'a tué elle l'a frappé elle l'a tué non franchement rien à dire sur le battle c'était c'était violent mais tu vois moi Kenza désolé moi j'aime pas mais moi j'aime pas personnellement moi je trouve elle a bien fait c'était quoi le non le oui l'épreuve de reprêchage ouais voilà moi aussi elle m'a surpris un peu sinon moi je sais pas celui que j'aime pas c'est j'aime pas celui que j'accroche pas c'est Jordan ouais même moi en fait il a des bonnes paroles mais c'est pas mon style ouais voilà après moi j'aimais bien James Lou et pourtant c'est pas mon style James Lou aussi j'ai bien kiffé franchement j'ai bien kiffé et moi j'aimais bien celui qui faisait aïe aïe MC Solar MC Solar Uniqlo ouais les gamins euh comment il s'appelle Damecy je crois que c'est ça ouais je crois que c'est ça je sais pas aïe 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 c'est bien mais en fait lui tu vois ça c'est des artistes pour moi tu les mets dans nouvelle école avec des épreuves ils vont pas réussir à s'en sortir parce que c'est trop c'est trop niché ce qu'ils font Mais je suis sûr que tu écoutes des sons de lui Il est grave chaud le mec Parce qu'il a le son de l'univers Mais tu sais pourquoi j'ai bien aimé cette année Parce qu'ils ont presque tous du talent Tu vois ce que je dis Ils sont tous assez forts Là il y avait une épreuve Je me disais ah ouais mais lui il ne peut pas partir Ah ouais mais elle ne peut pas partir Tu vois genre wow j'ai été perdue Il y a aussi le rebeu qui est chaud là Qui fait un peu du rap conscient Lui il est très fort dans ce qu'il fait aussi Et là d'ailleurs on attend de voir sur le showcase Pour voir comment il va s'en sortir Parce que ce n'est pas du tout son registre Ouais En tout cas moi j'aime bien Nouvelle École Mais Yorsi pour moi c'est Après Yorsi tu vois C'est un peu un tchacola C'est un peu un tchacola Et c'est les trucs qui marchent du moment Et j'ai vu une interview de Excuse moi je t'ai coupé la parole De VG Dream Qui de base disait Il l'avait déjà signé en fait Avant qu'il fasse Nouvelle École Il l'avait déjà signé Et que lui il savait déjà Ce qu'il fait dans Nouvelle École Il n'est même pas à 30% Il dit ça dans l'interview A ce qui paraît il est grave chaud Et tu le vois dans son premier son Qu'il a fait à Nouvelle École Le son il est lourd Mais moi je trouve Nouvelle École C'est un peu pour Avoir ce genre de personnes Tu vois C'est des personnes qui vont faire des hits Genre Là en fait On veut faire connaître des gens Pour qu'ils pètent Tu vois comme Fraîche C'est le délire Les gens ils écoutent ça en ce moment Tu vois je suis désolée Mais d'en te rappel Dans la saison 1 Il y avait un mec là C'était un artiste de fou Ah je me souviens Il était archi fort Il avait fait un clip de fou et tout Il était trop fort Mais tu vois ce genre de personne C'est un artiste Mais Les gens ils ne vont pas l'écouter Parce que c'est trop niché Ouais C'est trop niché Et aujourd'hui ce qui marche C'est pas ce genre de personne Qu'il faut faire gagner C'est moi pour moi Si j'étais jury Eh mettez Shona Jury Nouvelle école Saison 4 Je rigole Mais voilà quoi Tu vois genre Mais après Honnêtement Pour moi Nouvelle école C'est impossible Tu vois Qu'un jour Il nous sorte une pépite Comme Nino Ou comme un SDL Pourquoi ? Je sais pas Je vois pas une pépite Comme ça sortir Pour moi ça c'est trop Vas-y fais nous un petit Fais nous un 8 là Non Et ok Je suis Shona 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 Bon sur ce En tout cas On attend de voir l'épisode De la finale Qui a été tourné Juste à côté des studios En plus au Grand Rex Ton pronostic du coup Qui va gagner ? Moi je vois bien AMK gagner Ouais Moi aussi je pense Que AMK va gagner Je pense que le clip Va faire mal Le clip Et la dernière Prestation Là où il doit Moi j'aime bien ça Et c'est la fraîche là Il m'avait choqué Faut que je la chante T'as envie Ça va me dire C'était lourd Moi j'avais kiffé de fou Ouais Donc voilà Sur ce N'oubliez pas de vous abonner A la chaîne les amis Vous connaissez déjà Donnez-nous un maximum De force Et puis Shona Je te laisse finir Ouais Abonnez-vous à la chaîne Suivez-nous Sur tous les réseaux sociaux James et Shona On est sur Spotify Apple Music Deezer Et tout et tout Et voilà On se dit à plus Dans le bus A plus dans le bus Peace Peace Sous-titrage Société Radio-Canada